bonjour tout le monde alors je suis vraiment désolé j'ai perdu ma voix du coup je vais avoir du mal à parler et je vais vous écouter de là bas donc merci beaucoup d'être venu merci encore de votre participation attendez excusez moi l'idée l'idée de cette session donc moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'intervenir et on nous a dit tout à avec sylvain donc no bullshit encore je vais essayer de me faire passer un peu pour pour le méchant et voir ce que mes collègues vont pouvoir me répondre à des questions et je vais essayer d'être le plus pertinent possible si j'arrive à retrouver ma voix donc encore une fois merci beaucoup on va peut-être on commence maintenant c'est bon ok donc la gestion des privilèges sur le cloud microsoft ben on va se présenter je vous laisse vas-y alors vas-y c'est marqué donc je suis architecte solution microsoft 65 historiquement issu de l'iam et par la force des choses des compétences diversifiées maintenant plutôt orienté sur m365 particulier sur les solutions de sécurité conformité messagerie à mon tour donc bonjour donc heureux heureux donc à kim ta aussi donc je suis architecte technique auprès d'insight donc historiquement j'ai fait beaucoup de messagerie ma première session ici première identité d'ail c'était justement sur l'identité et la messagerie donc je suis aussi mvp azur et je suis accompagné de nicolas bonnet vas-y et bien merci le truand donc oui moi je suis nicolas bonnet je suis également architecte technique pareil comme vous le venez sur la partie m365 et je viens de l'on-prem donc du coup je sais également faire de l'on-prem et je sais également faire du backup avec vim et je suis freelance et mvp entreprise mobile ici comme akim qui est mvp azur donc je sécurise en fait ses plateformes mais moi je fais rien mais je sais que tu fais un d'accord je sécurise quand même tes plateformes ça me rassure donc l'idée de cette session c'est de vous présenter un peu tout ce qu'on a en termes de d'identité de privilèges surtout pardon excusez moi donc sur sur azur azur ad et voir comment on peut justement sécuriser un maximum l'idée c'est aussi de vous donner un retour d'expérience sur sur pas mal de sujets donc il ya beaucoup beaucoup de slides on va essayer d'aller vite on va essayer d'être interactif donc je pense qu'on peut commencer parce qu'il ya beaucoup de choses à dire oui quand même comme l'évoque akim le contenu va être assez riche l'idée dans la session c'est plutôt des faire un petit retour pratique d'expérience en fait sur les diverses thématiques qui sont adressées pour sécuriser la gestion des privilèges sachant que dans les slides qui seront fournis sur chacun vous verrez il ya un lien vers tout le détail des de chaque partie en introduction et l'animation l'animation en plus monte le micro après je pense quand on parle de privilèges on parle de systèmes en fait d'identité qui sont à sécuriser ce qu'on voit illustrer ici genre que les comme tout le monde le sait maintenant la majorité des attaques sont plutôt destinés à être rapide pour avoir rapidement accès à des des données potentiellement intéressantes pour les attaquants donc ça commence par le phishing ça va ensuite sur du volet d'identifiant pour au final exfiltrer des données du coup on va voir dans cette session toutes les différentes défenses qu'on peut qu'on peut apporter sur ces différentes parties sachant que dans ces méthodes d'attaque donc généralement vous entendez souvent parler de mouvement latéral donc c'est ce qu'on va illustrer sur ce slide où en fait l'idée c'est de compromette compromettre pardon un compte utilisateur je dirais basique pour ensuite faire une évaluation de privilèges et au final accéder à toute partie en fait de données qui peuvent être inclus dans des des composants ou des applications sas et donc l'idée c'est de limiter et de protéger en fait tous les chemins d'attaque possibles donc à tous les niveaux quels que soient les différents intermédiaires d'accès et derrière en fait les l'approche qu'on adopte en fait pour de plus en plus difficile les les tactiques de l'attaquant en fait c'est d'augmenter le coup donc plus on contraindra à passer du temps à mener son attaque et soutenir le plus possible c'est ce qu'on fait sur la partie gauche donc on va le coup de l'attaquant donc on l'augmente au fur et à mesure en lui mettant en multipliant les je dirais les différentes barrières pour vulgariser alors du coup là c'est plutôt en termes de quand tu dis l'attaque coste c'est embêter l'attaquant c'est ça oui le fatigué le coup pour l'attaquant d'accord c'est le temps qui va passer finalement ok donc c'est pas le coup que va mettre l'entreprise derrière pour sécuriser son environnement pas forcément pas forcément d'accord disons que ça va de pair donc plus tu mets de choses plus ça coûte cher en temps ou en licence ça peut être proportionnel donc on voit que les accès à privilèges doivent être les plus coûteuses que c'est bien sûr c'est l'accès à privilèges qui donne accès aux informations les plus sensibles donc le petit focus qu'on va faire dans les parties qui vont suivre donc c'est appliquer les différentes recommandations en fait sur les différents nouveaux je rentre pas dans le détail là on y rentrera tout à l'heure donc on l'adresse à la fois la partie périphérique les comptes les différents intermédiaires qui permettent d'accéder aux systèmes d'information et les différentes interfaces qui sont utilisées donc pour cela on se base sur un papier qui n'est pas trop mal fait de microsoft qui s'appelle l'entreprise access model en fait qui permet de définir sur chaque sur chaque partie toutes les différentes les différentes méthodes de sécurisation des workloads donc en premier lieu donc les noms pour ceux qui ne savent pas sur les différentes parties que ce soit sur azur ad comme sur m365 en fait on se base nativement sur les rues azur ad sachant qu'une souscription azur on la rattache à un environnement azur ad donc pour cela il existe déjà un certain nombre de rôles qui sont prédéfinis et il ya un point important dedans donc c'est ce qu'on veut illustrer sur ce schéma c'est qu'en fait on a des rôles qui sont je dirais transvers sur tous les workloads qui sont nativement d'azur ad on en a 60 ça augmente quasiment tous les jours et on voit par exemple sur la partie exchange et une thune en l'occurrence on a encore des rouler bac qui sont intégrés à chaque workload ça c'est un point important à savoir sachant que vous allez pouvoir également créer vos propres rôles si vous voulez déléguer une action par exemple ou le donner une droite de lecture à quelqu'un suis juste sur une partie c'est moi je l'ai fait sur la partie initiale j'écris un rôle personnalisé où j'ai donné le droit de lecture c'est ça et du coup implicitement comme certains rôles sont transverses ce qui est important c'est les cross service roles qui du coup permettent des droits plus ou moins vaste plus ou moins granulaires sur tous les workloads donc un global admin il est admin exchange voilà admin exchange c'est important à savoir aussi des fois les certains clients utilisateurs ne savent pas trop si par exemple vous êtes user admin vous avez aussi un droit assez élevé sur les boîtes aux lettres pareil pour le security d'ailleurs c'est que l'administratore aussi des droits assez élevés pour ceux qui ont aussi peut-être raté l'information à ce sujet donc il ya microsoft un très familial qui est maintenant disponible depuis quasiment un an je crois ouais c'est ça quasiment qui vraiment le portail unifié en fait de gestion en l'occurrence de la partie m et qui vous permet de gérer toutes les fonctionnalités baliées azur ad et encore un encore un enfin encore un mais je pense que les la prévision c'est de faire disparaître le portail dédié azur ad et je suis d'accord pour tout gérer d'entra je suis d'accord avec l'avantage de ce portail là qui est dédié pour faire une gestion multi cloud effectivement c'est un portail assez sympa voilà le portail azur ad était bien fait aussi mais je suis là je trouve qu'il est assez user friendly assez sexy donc du coup facile à utiliser ouais ouais j'ai d'accord donc le premier volet c'est PIM PIM pas PIM vas-y Nico j'y vais ok allez donc PIM pour moi aujourd'hui il est inconcevable de ne pas mettre du PIM pourquoi parce que est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir tout le temps des droits d'administration dans intune est-ce que j'ai vraiment besoin d'être tout le temps administrateur exchange finalement non ok j'en ai besoin sur un temps x mais je n'ai pas tout le temps besoin alors effectivement ça coûte un peu cher en licence mais par contre en termes de sécurité c'est juste fantastique parce qu'à un moment donné je vais vouloir en fait limiter et respecter effectivement la politique du moins de privilèges donc je vais pas tout le temps avoir des droits élevés mais finalement quand j'ai besoin de faire certaines tâches certaines tâches d'administration je vais effectivement faire la demande pour accéder à ce rôle là et finalement quand je vais faire la demande je vais pouvoir par exemple avoir une approbation j'ai plus le mot une approbation où je vais effectivement envoyer une approbation à quelqu'un qui va effectivement dire oui ok effectivement tu as besoin donc je te donne le droit et pareil je vais pouvoir moi administrateur dire ok le droit d'administrateur intune pas de problème tu peux l'avoir mais par contre sur une durée de 30 minutes moi utilisateur enfin juste plus je vais effectivement pouvoir demander sur 15 minutes 20 minutes ou une demi-heure maximum et surtout je vais mettre une justification au delà de pym il ya pour moi une fonctionnalité qui est juste fantastique qui est l'access review je pense qu'on a tous le même problème c'est que on met des droits on met des droits d'administration et six mois plus tard en fait bah les droits sont toujours là pourtant ça fait six mois qu'on n'est pas léché des clients mais les droits sont toujours là ça veut dire que si mon compte est compromis bah du tout à fait ce qu'il veut et l'access review c'est quoi non non rien je vais te couper après l'access review c'est quoi c'est finalement je vais nommer un reviewer et je vais dire ok est ce que bah akim et xone est ce qu'ils ont vraiment besoin d'être d'administrateur intune est ce qu'ils ont toujours besoin et là il va me dire oui ou il va me dire non et s'il me répond pas dire ok mais si tu me réponds pas je supprime les droits c'est réglé tant pis pour toi il ya un truc qui est génial tout à l'heure xone il a montré énormément de drôles de mais à chaque fois il va falloir que j'ai un drôle par un rôle particulier à chaque fois que je vais devoir tiens le faire d'admin exchange je me mets et ensuite global admin ou pas non après ça va vraiment dépendre puisque finalement sur chaque rôle tu vas pouvoir dire ok il est éligible à pym par exemple le droit d'administrateur général tu peux dire oui il est éligible à pym ou peut-être le limiter au rôle qui sont en dessous on va vraiment pouvoir dire pour chaque rôle quelle est la politique c'est à dire que peut-être que effectivement l'administrateur général je dis ok il ya une approbation qui est obligatoire par contre l'administrateur intune ok je peux effectivement ne pas avoir à demander d'approbation donc certes c'est c'est pas la fonction de la plus compliquée mais il faut quand même réfléchir un petit peu mais sincèrement en termes de sécurité et pour les accès privilégiés évidemment c'est juste fantastique et pour moi c'est primordial au même titre que mettre le mfa sur un compte admin malheureusement que ce soit on parle après ça fait aussi partie des justificatifs de mettre le mfa tout à fait exactement voilà donc mais on en parle après c'est encore en preview le pack on va sauter sur le site à qui m'avait une question tu as raté un petit peu ce qu'il évoqué parce qu'en fait dans la pratique on imagine que les dans les opérations d'administration on va ne pas on va pas ne faire que de l'intune ou que de l'exchange vous pourriez très bien potentiellement être éligible à la fois au rôle intune et à la fois au rôle exchange et c'est peut être assez pénible je dirais d'activer les rôles un par un donc pour cela en fait il existe privilège access groupe qui vous permet de créer un groupe de sécurité le définir comme éligible pour les des rôles à privilège et c'est ce qu'on voit dans les captures d'écran ici donc en fait l'idée c'est de créer ce groupe là alimenté par un ou plusieurs membres et positionner ce groupe en tant qu'éligible sur les x privilèges qui potentiellement pourrait être être activé j'irai en masse alors par contre ça fait deux ans que c'est en preview juste pour une petite histoire ouais enfin tout ce qui n'a pas été encore effacé la console utilisateur est aussi en preview quand on l'active on peut pas faire de rollback c'est activé et on peut plus revenir en arrière donc effectivement je n'ai pas compris que tu parlais de ça c'est moi qui m'a compris c'est ma voix désolé ensuite les quelques fonctionnalités en fait que nicolas n'a pas tout de suite évoqué c'est qu'en fait on couvre à la fois les rôles azur et donc implicitement les accès aux ressources les rôles azurés pardon et implicitement les accès aux ressources azur sachant que les en fait deux cas de figure soit les ressources azur en fait sont possèdent des permissions pour des rôles azur ad et on peut avoir aussi des ressources azur qui ont des rôles custom azur qui bien entendu peuvent aussi être éligibles à pym et du coup c'est gratuit on va pas évoquer la facture mais c'est dans le 5 en fait d'accord donc faut d'azur ad p2 c'est ça exactement on s'arrange ensuite on a commencé à en parler donc c'est les différents rôles azur et la partie airback donc là comme je l'évoquais donc une souscription azur en fait on l'a on la lie à un tenant azur ad un point à savoir dessus c'est que du coup le les comptes qui sont global admin sur l'environnement micro sur 65 en fait peuvent se donner les droits sur les souscriptions azur ça c'est un point important à savoir y compris les ce qu'on va dans la partie notes en fait on peut définir entre un et trois honneurs en fait sur une souscription sachant que le honneur du coup aura les privilèges sur toutes les ressources qui sont dans l'hierarchie donc faire attention à ce rôle là du coup que le honneur qui n'est pas éligible à pym donc ça rejoint quelques bonnes pratiques qu'on a commencé à évoquer donc la partie les applications du principe de privilèges donc bien sûr attribuer les les rôles vraiment mini qui soient minimales par rapport aux droits requis dont j'ai évoqué limiter le nombre de comptes administrateurs général je pense qu'on le voit fréquemment ça c'est un principe qui s'applique aussi qui s'appliquait déjà sur la partie onoprem dans le sens où que ce soit pour des accès à privilèges ou non accorder les assigner les accès sur des groupes plutôt que directement négativement avec des comptes utilisateurs alors je pense qu'on peut en rajouter un autre c'est de limiter le nombre de comptes administrateurs général je pense qu'on le voit fréquemment ça c'est j'ai une petite question par contre concernant le limiter le nombre de honneurs et comment on le sert en fait moi j'ai pas mal de mes clients et je vois il y en a énormément il y a une façon technique de les limiter ou pas c'est une limitation technique en fait d'accord le nombre de trois oui donc il peut pas y en avoir quatre non sûr enfin le troisième il sert à rien en fait d'accord tu peux l'ajouter il aura il aura juste l'étiquette d'accord par contre tu peux rajouter beaucoup plus que cinq administrateurs général puisque effectivement c'est recommandé d'en avoir cinq et tu peux en avoir des tas et je pense que tant de toi comment on le voit pas même à kim avec ou qu'on fait un audit on voit effectivement et tu aurais mieux en avoir plusieurs dizaines ouais c'est ça c'est ça c'est la résilience c'est bien parce que moi ça si tu perds un mot de passe tu as toujours une compte peut-être neuf autres dans c'est une boutade évidemment mais clairement c'est important on multiplie pas les administrateurs général effectivement microsoft recommande d'en avoir cinq et franchement je vous recommande de rester à cinq et après mettre en place des délégations certes c'est un travail certes il faut travailler sur délégation mais je vais quand même si je me fais compromettre mon compte il va avoir des droits moins élevés qu'administrateur général c'est juste une catastrophe et on est trois alors faire des audits on est trois avoir chaque fois des détails 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 alors je vais pas faire mon marseille je vais éviter faire mon côté marseille donc je vais essayer de rester on va dire une dizaine une vingtaine de comptes son côté marseille je serai parti sur une centaine ça dépend de l'automne aussi ouais aussi mais du coup oui donc des dizaines voire bien plus d'une dizaine de comptes dans l'administrateur général et franchement en termes de sécu c'est pas top clairement et on peut pas le limiter techniquement du coup cette partie là on peut la monitorer par contre comment on peut la monitorer du coup l'idée c'est de pouvoir s'assurer qu'on ne dépasse pas cette limite enfin s'il ya pas c'est d'ailleurs un des avantages de pym où il ya un tableau de bord qui indique le nombre de comptes à privilèges à la fois global admin plus tous les les groupes aux privilèges comme exchange charpoint etc et surtout l'access review il faut s'en servir énormément voilà au moins deux fois par an et si je réponds pas à l'access review qu'est ce qui se passe si tu es moi qui définit ce que je veux faire c'est que je peux dire si tu réponds pas bah tant pis je supprime d'accord où je garde où je dis ce que je veux et pour vous aider dans tout cela donc un style en fait qui comporte une matrice j'avoue que ça m'aide beaucoup en fait qui vous permet de finir à rassi en voyant pourquoi on a 50 comptes admins après en fournit les loupes vous inquiétez pas donc matrice qui vous permet de définir de façon bassée granulaire en fait quels sont les groupes de personnes qui seront habilités du coup à effectuer quelles opérations sur le bas sur quel type d'environnement et une vraie question le challenge il est où parce que du coup quand on part sur un environnement existant vous arrivez à faire changer ces choses-là chez vos clients si on part from scratch c'est pas mal mais sinon il faut la pédagogie mais pas du temps c'est ça d'accord mais alors le mieux c'est effectivement quand il a quand il ya eu un point on a dit no bullshit vous dites si c'est pas possible vous le dites non non mais quand il ya un problème de sécurité ça passe tout seul ça passe nickel après il faut aller beaucoup de pédagogie expliquer parce que ça nécessite du temps donc de l'argent et c'est vrai que des clients ne comprennent pas toujours pourquoi effectivement il faut passer autant de temps mais c'est juste que c'est c'est vraiment pour la sécurité c'est vraiment vital et c'est quelque chose que malheureusement on ne voit pas en fait ou malheureusement on le voit quand c'est trop tard donc oui c'est toujours un peu difficile à faire passer après quand on a un rssi franchement c'est le mieux parce que lui il va le comprendre on va parler avec les mêmes langages voilà donc d'aller chez les clients il ya des clients où c'est super simple à faire passer et qui en où c'est beaucoup plus compliqué pour la pédagogie du temps voire une attaque voire perdre tout ça ici là pour le coup c'est vrai que ça passe beaucoup plus facilement sachant que malheureusement d'expérience c'est les ça se fait en réactif parce que le ce que l'on constate aussi c'est que les beaucoup d'entreprises en fait se mettent dans azur mais ça valable aussi pour des workloads m365 sans définir la gouvernance c'est vrai que cette notion de racie en fait c'est un sujet de gouvernance qui devrait se définir en amont de l'utilisation m365 ou d'azur on le voit avec teams carlin avec les équipes teams qui se multiplient à définir avec teams power platform c'est même combat donc on l'a évoqué aussi sur les la partie protection des comptes donc comme toujours l'idée c'est de rendre coûteux en fait les opérations d'attaquant pour accéder à un compte à privilèges du coup il y a vraiment besoin de sécuriser de façon accrue c'est les groupes et les comptes à privilèges donc pour cela on va avoir une succession de plusieurs recommandations la première pour les microsoft ça fait bien 15 ans ouais ouais c'est fait mais tu peux tu peux quand même un an prologé jusqu'à jusqu'à décembre et décembre c'est fini on peut toujours faire un opt out jusqu'à décembre vraiment désactiver cette authentification basique surtout pour les comptes d'administration donc on le verra dans quelques slides plus loin on peut le faire par le biais de stratégie d'accès conditionnel un autre point très important aussi où beaucoup d'entreprises malheureusement ce n'applique pas cette séparation des rôles dans le sens où ils synchronisent les comptes d'administration en prem vers le cloud vraiment séparer les choses avoir un compte d'administration par périmètre toute une délégation d'administration pour l'environnement en prem et une délégation d'administration propre enfin dédié à l'environnement online une fois de plus ça permet d'éviter que si mon compte est compromis tout est compromis en fait si je compromets mon interne je comprends également le cloud et inversement donc effectivement je te rejoins et tu as tout à fait raison il est vraiment important de vraiment séparer les deux certes ça fait deux comptes certes ça fait deux mots de passe alors effectivement la sécurité c'est c'est compliqué et oui ça embête tout le monde mais à un moment donné on n'a pas le choix il vaut mieux la quantité donc nicolas l'a évoqué donc en complément de du principe de n'alimenter qu'un minimum de comptes en fait dans les rôles à hauts privilèges et de réaliser la revue il est aussi recommandé d'avoir des comptes des compte bris de glace donc en cas de la possibilité d'accéder à ces comptes là pour des opérations d'envergure ça on l'a évoqué le bas de glace aussi autre chose il ya une fonction qui était sympa aussi et pour le coup j'ai mis en place alors je l'ai plus en tête c'est celle qui j'ai plus le nom de la fonctionnalité ça va me revenir c'est celle qui est qui est interdit le mot de passe simple sur protection merci plus que le mot de passe simple c'est bon comment non mais un algorithme derrière c'est plus que des mots de passe oui c'est plus que des mots de passe simple puisque le calcul en fait quand tu connais le calcul il est et franchement c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place franchement en deux heures on l'a mis en place bon mon côté marseillais on va dire trois quatre quoi non c'est assez simple à mettre en place je dis pas que c'est tout le temps ça se passe tout le temps bien évidemment voilà il ya il chaque plan est différent mais pour l'avoir mis en place plusieurs fois ça se met en place assez facilement alors il ya plusieurs modes on va passer on va pas effectivement le mettre en place directement on va plutôt passer par un mode audit voir un petit peu comment ça se passe et après on est en place mais clairement en fait ça évite tous les mots de passe très simple de style 1 2 3 4 2 3 4 c'est simple à deviner je t'en prie une autre recommandation donc on a pas mal parlé des rôles bulletin même si la possibilité de créer des rôles personnalisés après quand on fait du personnalisé on sait que c'est plus difficile à exploiter du coup il est plutôt recommandé d'utiliser les rôles bulletin et d'éviter je dirais de faire de l'épicerie en ayant des permissions un peu trop granulaires surtout surtout au sein au sein d'azur pardon en ayant des des permissions à la fois sur les ressources directement sur des sur des lieux de stockage etc vraiment essayer de plutôt essayer de regrouper et je fais comment avec mes applications qui ont besoin de d'accès à tout apparemment quand les éditeurs me disent voilà je veux absolument ce sont des menteurs comment ce sont des menteurs d'accord ou l'application c'est un sujet important qu'évoque à kine on le constatait déjà côté on prime où l'éditeur vous disait j'ai besoin d'un compte de service domaine admin pour installer mon application la plupart de temps ce n'est pas vrai c'est la même chose côté azur ad où l'éditeur va vouloir un compte de service global admin ou alors un service principal avec les tous les droits de lecteur écriture sur les différents dpi cette partie là vous toujours bien creuser que l'éditeur généralement il a besoin vraiment des pas forcément du granulaire mais plutôt du du ciblé le cycle de vie donc ça c'est lié aussi avec les accès les access review qu'on a évoqué donc idéalement mettre en place du des provisions automatique donc il ya pas mal de choses qui peuvent être automatisés avec entre autres la power plate forme et aussi ne pas hésiter à faire des simulations d'attaque pardon spécifique sur des comptes d'administration surtout s'ils ont des boîtes aux lettres même s'il n'est pas recommandé d'avoir des boîtes aux lettres sur des comptes d'administration des fois pour des raisons pratiques dans le quotidien il ya besoin d'avoir une boîte aux lettres donc ne pas hésiter à les bas tester en fait la résistance officine et c'est et du coup ça aussi un coup je pense non c'est des licences particulières ou c'est by design paye des fautes ou je sais pas comment on dit je sais plus mais je n'ai plus le terme de l'attaque simulator ce compliqué à un moment donné il était dans le 3 mais il était remis que dans le 5 il me semble là il me semble aussi md op2 tout à fait c'est ça ok ça change dans la taxe simulator il ya plusieurs parties une partie où on peut faire des tests de phishing de maloirs attachés et c'est aussi des tests de bret force aussi donc on peut tester aussi la robustesse des mots de passe il ya un truc qui est nouveau maintenant c'est que tu peux tester aussi le consentement applicatif tu parlais de droits d'accès merci nico il ya ça aussi donc on parlait des applications donc on peut simuler aussi maintenant la possibilité donc un utilisateur de d'accepter ou non une application à consentir donc et avoir beaucoup plus de de rôles et de droits sur le sur le compte donc ça c'est nouveau et c'est des tas des attaques qu'on voit de plus en plus et malheureusement le consentement applicatif et par défaut sur sur azur ad et donc c'est quelque chose qu'on décommute qu'on enlève rapidement même si les clients sont faits mais si je vais perdre mes données non non ça va rien perdre vous n'allez rien perdre vous allez voir vous allez surtout gagner en sécurité je pense donc tant qu'on est sur la partie authentification on fera un petit focus dessus et bien sûr qu'idéalement c'est déjà recommandé pour des des comptes utilisateurs standard et pour les comptes d'administration vraiment essayer d'aller vers du pas sur l'est donc on verra après les ainsi sur les les contraintes des avantages et inconvénients sur les différentes méthodes d'authentification est ce que je vais te couper deux secondes je suis vraiment désolé elle encore une fois mfa pour tout le monde c'est génial mais comment je fais moi pour mes utilisateurs qui n'ont pas de donc je vais fournir un téléphone à mes admins c'est ça ça c'est un sujet qui fâche d'accord tu pourras faire une vidéo deux on va rebondir dessus sur les différentes méthodes d'accord donc je t'embête ok ok en fait donc là on voit les différentes méthodes en fait qui concerne les second facteurs d'authentification sachant que le point important c'est que ce second facteur pour les premières méthodes du coup sont challenger après la saisie du mot de passe donc une fois que le mot de passe a été a été validé donc bien sûr les c'est le minimum vital je dirais ce qu'appelle téléphonique et sms maintenant pour faire face à des attaques de type sim swapping vous vous appelez le j'appelle l'opérateur d'hacking j'ai perdu ma carte sim l'opérateur ne vérifie pas bien l'identité me renvoie la carte sim donc du coup je peux intercepter les appels téléphoniques et sms un cran au dessus donc on a toutes les applications à la fois de push dans des applications je dirais des soft tokens ou alors d'otp comme historiquement du secure id et des autres tokens donc là on peut retrouver sous forme de de petites calculettes en fait les générateurs aussi de d'otp et le meilleur bien sûr donc c'est à utiliser authenticator donc en mode passwordless et là vous pouvez valider simplement par un challenge de deux chiffres qui va peut-être être augmenté d'ailleurs ou là même la localisation géographique en fait la demande d'accès maintenant a été rajouté et idéalement les clés fido 2 sachant que sur les clés fido 2 donc pour ceux qui ne connaissent pas donc la sécurité en fait est dans le matériel donc sachant que vous avez besoin en fait d'avoir une action physique sur la clé soit en la touchant vous en avez certains modèles vous avez un lecteur d'empreintes qui peut être une alternative pour des utilisateurs qui veulent pas utiliser leur téléphone personnel pour valider leur mfa donc certains clients achètent des clés mfa pour ces populations d'utilisateurs des clés fido 2 ça peut être aussi des petites calculettes des petits token en fait qui peuvent être achetés je sais pas si t'as vu d'autres méthodes chez les clients en alternative non pas encore moi j'ai vu les fido 2 pareil la calculette ou la clé et en plus ça ça lui permet effectivement de se connecter sans avoir à saisir son mot de passe ce qui effectivement peut être à ses vendeurs côté utilisateurs c'est toujours un peu compliqué là on lui dit bah ok tu as une double authentification mais effectivement tu enlèves tout ce qui est à la partie mot de passe tout ça donc du coup effectivement ça sera plus facile à le vendre plutôt que le téléphone où il va devoir saisir son mot de passe et en plus devoir aller approuver l'application dans l'authenticator c'est toujours en termes de des relations en termes d'ergonomie un gros avantage aussi pour windows elo il est des clés fido en utilisant la biométrie avec windows elo si vous avez des ordinateurs des lecteurs d'empreintes intégrés ça évite l'utilisateur de ressergir son code pin et les clés fido pareil certains modèles avec les lecteurs d'empreintes ça évite de l'avantage par rapport à des clés fido 2 qui n'ont pas lecteurs d'empreintes ou l'utilisateur d'un 6 heures son code pin et de perdre la clé ça a l'air simple sur le papier du coup il ya le sujet de perdre de clé c'est vrai que les prix ne sont pas donnés quoique ils commencent à sortir des modèles low cost mais du coup le conseil c'est de doter de au moins deux clés les utilisateurs donc c'est un coût en fait c'est un coût mais la sécurité a un coût merci après le but est de savoir en fait quel est le coût de ta donnée et du coup mettre la sécurité adéquate en fonction du coût de ta donnée c'est à un moment donné si si tu juges que ta donnée ne vaut rien effectivement on va remettre en termes de sécurité et donc moi si j'ai besoin de mettre du mfa donc je clique sur quoi sur le bouton active mfa et mes utilisateurs se connectent il ya un boucher oui d'accord moi ça doit non non il ya il ya tout un travail à faire déjà effectivement savoir qui a un téléphone qui en a pas ceux qui en n'ont pas ce qu'ils acceptent effectivement de d'utiliser leurs téléphones professionnels et si ce n'est pas le cas effectivement quelle solution je mets en place clairement de la fidu2 par exemple il ya de l'accompagnement changement sur ce type de projet de passer à l'accompagnement changement c'est compliqué clairement c'est compliqué parce que la nuance sur les si on revient au thème de la de la session les comptes à privilèges ça devrait être imposé oui voilà tout à fait tout à fait même bien oui oui l'accompagnement changement va être moindre effectivement pour un admin mais il ya quand même un minimum voilà même si c'est qu'un mail voilà actes de bienveillance pour les comptes à privilèges exactement c'est le mot qui est tout à la mode non effectivement c'est pas le plus compliqué techniquement il n'y a rien en fait mais c'est juste effectivement tout ce qu'il ya derrière la gestion des clés comment je fais si j'ai oublié mon téléphone c'est l'accompagnement changement le minimum mais voilà même un mail donc c'est toute cette partie là qui va être plus compliqué parce qu'après oui c'est conditionnel ou appuyer sur le bouton il y avait mfa et ta recommandation justement par rapport aux comptes à privilèges moi j'interviens pour le pour toi j'ai jamais accès à ton réseau physique je tu me fais confiance c'est à dire que je prends moi mfa à moi et où tu me fournis c'est quoi la bonne pratique j'ai pas compris ta question je me connais que j'ai un compte à privilèges sur ton tenant ouais je dois intervenir sur je sais pas quoi et du coup tu mets du mfa parce que j'ai un compte à privilèges et tu gardes enfin les yeux fermés tu penses que je suis quelqu'un de safe et que je peux utiliser mon téléphone surtout toi où tu fournis oui surtout moi non vous voyez quoi entreprise en énergie c'est pas un piège non on voit les deux on voit les deux effectivement évidemment c'est on voit surtout le fait qu'on va utiliser son propre téléphone et moi le premier j'utilise mon propre téléphone pour certains clients parce que c'est compliqué après on va avoir également la partie mfa il ya certaines alors c'est plus le nom pareil je suis désolé j'ai un problème avec les noms aujourd'hui certains applis qui effectivement vont s'installer sur le poste qui vont servir effectivement de double authentification et c'est j'ai plus le nom c'est l'application c'est que tu t'installes l'application sur le sur le sur ton ordinateur en fait et il te génère le code mais je n'ai plus le nom qui passe ou un truc comme ça non non ça va revenir bon bref ça va revenir donc en tout cas pour répondre à ta question il faut pas l'écouter mais il y a moyen de sécuriser mon accès je sais pas moi peut-être un vpn ou mon réseau d'entreprises que tu as identifié un accès conditionnel forcé l'accès conditionnel ouais je dirais qu'au minimum il ya l'accès conditionnel qui va être basé par exemple sur ton ip public je dis voilà tu peux te connecter que depuis cette ip là et clairement au minimum le mfa sur ton mobile ou autre ça dépend je peux aussi donner une clé filo 2 mais je dirais qu'il ya au minimum les deux d'accord l'accès conditionnel obligatoirement alors ça peut être basé sur ton ip par exemple il dit voilà tu as l'assuré son hotspot tu pourras pas te connecter je t'interdis également certains pays si tu dois te connecter qu'en france ben j'autorise que la france et clairement enfin pour tout compte à privilèges même pas que pour le tien mais pour tout compte à privilèges il y a du mfa obligatoirement c'est mfa et exécutionnel c'est ok et l'attaque du beurre avec le mfa fatigue là tu écoute je n'ai pas encore resté alors la réponse à la question à l'image donc l'idée derrière c'est de conditionner en fait les accès donc en l'occurrence pour les comptes à privilèges en vérifiant un certain nombre de facteurs sur quel est le type de compte quel est le système d'exploitation d'où est faite la connexion en l'occurrence et en fonction de la compétition de tous ces facteurs on peut permettre des accès limités voire contraints avec le mfa et on peut être assez granulaire en fait aux applications qui vont être accédées pour compléter la question d'acquis c'est vrai que les on peut faire confiance à un certain nombre de facteurs et en plus de cela on peut restreindre le périmètre donc on peut donner à kim uniquement le droit d'accéder au portail azur et en détail dans cette stratégie d'accès conditionnel pour faire la liaison en fait avec les les méthodes d'authentification en fait il était publié par microsoft une nouvelle fonctionnalité qui permet de d'être un peu plus granulaire dans les stratégies d'accès conditionnel de façon basique on pouvait imposer le mfa mais là on peut imposer en fait les la robustesse du mfa donc c'est ce qu'on voit sur les sur l'écran ça c'est personnalisable en fait il ya des stratégies qui sont prédéfinies donc pour les équivalent jusqu'à ce que microsoft appelle du phishing résistant mfa donc là qu'ils vont vraiment sur avec de l'authentification forte sur des sur des clés physiques vous pouvez bien sûr en créer des personnalisés ce qu'on voit ici dans le formulaire cause de créer des personnalisés donc pas accéder aux pour sécuriser l'environnement que vous voulez contraindre vous listez explicitement les méthodes d'authentification qui vont être qui vont être acceptées et tu conseils de tester c'est en preview ça ça marche bien ou j'ai fait une bêtise c'est en preview ce n'est pas encore disponible sur tous les tenants d'accord voilà mais les de ce que j'ai testé ça marche plutôt bien je pense que tu as testé non pas encore encore je sais je dois le faire c'est oui c'est ça mon soupe faut que je fasse un article dessus mais non pas encore un inconvénient enfin inconvénient oui et non c'est que si par exemple on impose une clé physique on sait qu'il ya quelques limitations ce n'est pas utilisable et enfin applicable sur des négatoires type safari sur des android iphone d'accord donc c'est vraiment dans l'idéal utiliser du windows et d'utiliser edge et firefox d'accord sinon vous allez être bloqué pour descendre d'un grand donc c'est qu'en d'administration une fois qu'on a sécurisé la partie compte et la partie authentification donc maintenant on a sécurisé les périphériques qui sont utilisés donc là sans doute déjà entendu parler ça existait déjà sur les environnements le prême pour sécuriser l'ad donc les dépôts des stations d'administration dédiées donc là dessus pas mal de recommandations appliquées sur du hardening pour limiter les applications qui va être utilisées empêcher d'installation d'autres applications etc donc ça il existe un certain nombre de baselines dessus pour les pour les appliquer sans partir de zéro en sachant qu'en plus sur intune tu peux aussi importer des admix alors c'est super relou à faire de l'année enfin faire la plockeur via intune c'est horrible mais ça se fait mais voilà sachez que vous pouvez faire vous pouvez en fait importer votre admix dans intune et faire vos propres stratégies c'est pas le plus simple mais ça se fait ça se fait donc ensuite si on arrive au niveau interface donc sur les donc là on va s'attaquer du coup ou à tout ce qui se passe entre la station d'administration et les ressources donc là un certain nombre aussi de recommandations appliquées on parlera pas du zero trust on a dit ce matin que c'était du bullshit tu l'as dit trop tard mais donc là on reparle de la partie délégation des droits en fait basé sur les rôles donc on a évoqué au début et bien sûr idéalement pour au travers de pym donc activer ce qu'on appelle le just in time access donc pour éviter que ces stations d'administration et en prix soit en privilège utilisé par un compte à privilèges qui est qui a ses privilèges 24 7 ensuite on a le niveau des intermédiaires donc sur ces intermédiaires on a évoqué la partie vpn mais faire un focus aussi sur les intermédiaires aussi qui sont assez recommandés on va en parler tout à l'heure qui concerne les le bastion parce qu'en fait aussi idéalement on utilise les comme on utilisait précédemment sur les serveurs monoprem des serveurs de rebond donc là il existe azur bastion en fait qui est un portail unique qui vous permet je dirais de rebondir vers des accès bureau à distance vers des vm qui bien sûr implicitement vous enlève la contrainte du point de vue sécurité de ne pas exposer le le protocole rdp sur internet ce qui est vraiment pas souhaité donc là c'est l'eau azur bastion en fait à pas mal d'apports que ce soit pour le rdp comme pour le ssh c'est ce qu'on voit là dessus sur la partie architecture en fait l'idée c'est que les administrateurs des environnements azur en fait se connecte sur le bastion au travers du portail azur donc soit bien sûr sécurisé en tls et depuis ce passion accède aux différentes vm ou différentes ressources azur au travers des protocoles qui qui nécessite l'administration je vais rajouter quelque chose sur bastion non à part c'est gratuit non je plaisante oui alors on rentre dans un truc là on rentre dans un sujet qui est un truc c'est pour ça tout à fait non j'ai une question plutôt d'ordre général justement parce que là ces sessions là enfin les slides et tout qu'on vous a présenté c'est des choses qui semblent déjà communes enfin c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps puis accès conditionnel et l'idée de leur faire cette cette session là c'est quoi c'est un retour d'expérience en fait les n'appliquent pas les bonnes pratiques des attaques un peu plus sophistiquées j'espère que c'est pas une question piège non 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 c'est aussi de montrer ce qu'on nous on voit et les améliorations qu'on apporte chez des clients soit exo ou moi parce que souvent effectivement les accès conditionnels sont pas toujours mis en place parce que les comptes à privilèges sont souvent malheureusement pas ou pas c'est protéger donc c'est effectivement dire ben finalement vous avez plein d'outils en fait après il faut voir les licences que vous avez et souvent en fait vous avez des licences c'est juste que la fonctionnalité n'a pas été mis en place et c'est dommage parce que vous payez vous payez les licences vous payez cette fonctionnalité qui n'est pas en place et donc du coup tous vos comptes à privilèges ne sont pas protégés il ya des recommandations particulières par rapport à la taille enfin je sais pas c'est quoi c'est parce que je suis une petite entreprise que je peux pas mettre en place ou ou pas du tout non tout est faussé enfin tout peut être mis en place même pour une petite société c'est juste qu'après on va mettre en place la sécurité en fonction de la taille de la société aussi si j'ai trois personnes je vais effectivement pas mettre la même sécurité que je peux mettre pour le ministère de la défense t'appliques à peu près les mêmes pratiques c'est ça oui tu fais du tout cas dans le on va dire tout ce qui est tout ce qui va être par exemple l'accès conditionnel et les mfa c'est très simple mettre en place et que ce soit une petite entreprise alors simple techniquement simple à mettre en place et finalement que je sois une petite entreprise ou une grosse entreprise je peux le mettre en place c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui en plus va venir vous amener une sécurité vraiment optimale il ya d'autres sujets aussi c'est vrai que l'intérêt de ce type de session aussi faire un rappel sur ce qu'il est possible de faire savoir que les fonctionnalités évoluent les fonctionnalités technologiques c'est pas hier arrive voire voire vont arriver est ce qu'on voit aussi le le plus souvent nicolas commencé à l'évoquer vous avez des plans de licence vous utilisez une partie les ces plans de licence sont pas forcément rentabilisés ce que derrière vous avez potentiellement accès à d'autres fonctionnalités pour lesquelles vous payez des solutions tiers ça c'est ce qu'on voit aussi souvent vous avez peut-être une autre solution de bastion type cyber harcourt pour gérer votre environnement azur donc sachez qu'il existe azurbation et aussi le point important dans les changements de fonctionnalités c'est que les aussi souvent certaines sont plus robustes plus robustes qu'avant donc à savoir aussi et si vous n'êtes pas informé de cette évolution fonctionnalité ou ce n'est pas dans l'interface c'est que sans voir ce genre de session je dirais vous passez à côté de quelque chose qui vous permettrait de mieux sécuriser et dormir plus sereinement il y a des sites enfin que tu conseilles justement pour pouvoir se mettre à jour pour être sûr ou d'attendre que l'interface elle change ou d'aller tous les jours sur le portail alors on vous enverra les coordonnées d'akim pardon son numéro de téléphone il publiera son flux rss et vous pouvez l'appeler 24 sur 24 7 sur 7 nickel je peux pas non vous avez effectivement il ya tous les sites micro il ya le site microsoft qui publie les nouveautés après c'est plus ou moins simple à lire je suis d'accord et après effectivement les différents blogs différentes vidéos donc aujourd'hui la communauté on fait partie tous les deux d'une communauté mvp on essaie quand même vraiment de bloguer énormément c'est pas toujours simple ça va très vite quand on a fini un sujet il y en a douze qui sont arrivés donc du coup on essaie quand même vraiment de bloguer donc rester vraiment tout le temps en alerte parce que ça va super vite c'est énorme en ce moment en termes de sécu c'est énorme je pense que tu peux confirmer pas du tout et surtout que les ce qu'on constate aussi c'est que les certains d'entre vous utilisent sans doute le message chanteur vous avez quelques nouveautés de microsoft en général on les lit trop tard oui en général on lit trop tard pas en plus c'est loin d'être exhaustif en ça que c'est pas évident de soutenir à jour les souvent je pense que le mieux c'est de participer à ce type de conférences avec nicolas évoqué les blogs des vidéos etc mais je suppose qu'on n'avait pas quatre heures par jour même par semaine à faire de la veille donc l'idée c'est de participer à ces conférences car celles-ci en présence physique mais de participer à un peu mal d'autres conférences qui sont en ligne où les lacets d'enregistrer on soit un petit condensé en fait sur part thématique sur les différentes nouveautés et un vrai retour d'expérience là petite question vraiment très sensible quand vous avez mis en place vous fait des choses chez des clients il ya peut-être vous avez détecté des choses des attaquants qui étaient là depuis longtemps et qui auraient été bloqués justement avec ce que vous avez mis en place ou oui moi défendeur for identity clairement en fait qui a permis effectivement de savoir qu'il y avait des choses qui étaient faites et qu'on n'aurait pas détecté ça parce que c'est impossible à un moment donné même sur un petit client c'est c'est super super complexe donc oui moi clairement une défendeur for identity et toi que jean défendeur for cloud apps je dirais les clients s'aperçoivent que les bonne partie de l'employé consomment tout le trafic pour faire du netflix depuis leur pc c'est vrai que c'est pas mal d'accord ça reste légal et c'est pas vraiment des attaques mais bon après peut-être éventuellement de la fuite de données qui peut alors un peu de documents sur le dropbox c'est chose courante aussi alors c'est un point important aussi les je pense que certains vous l'ont constaté c'est que la sécurité c'est bien pour se protéger mais derrière souvent les utilisateurs sont frustrés et du coup se redirige vers le chat de haïti c'est que vous mettez pas trop de barrières pour qu'ils accèdent à leur one drive ou si même pire que ça vous ne déployez pas one drive les utilisateurs vont utiliser dropbox pour leur fichier personnel d'où l'accompagnement changement qui est super importante je crois que c'est à l'heure de manger et oui conclusion pense aussi on a anticipé la conclusion je pense mais donc là un petit condensé de quelques mesures qu'on a donc on a évoqué vous voyez ici regrouper en fait les différentes recommandations sur les balais toutes les différentes thématiques qui sont adressées pour pour sécuriser l'environnement un autre rappel on n'a pas enlevé zéro trust je balance très pareil donc un petit développement en fait de ces des différentes mesures du coup les sur les trois grands silos en fait de zéro trust sur la partie vérification d'accès l'application du principe moins de privilèges et surtout aussi une bretch ça on l'a pas évoqué sur les les stratégies d'accès conditionnel parce que ce qu'on marque aussi c'est que les j'ai beaucoup de clients beaucoup d'entreprises c'est pas toujours exhaustif donc on va créer des stratégies on va essayer de contraindre les accès mobiles vers les cloud sm365 contraint les conditions de réaction vers les vers le portail azur mais souvent je dirais y'a des trous dans la raquette et c'est pour ça le dernier slide je me riche en fait les faits d'assumer la brèche vraiment essayer d'être exhaustif sur tous les toutes les ressources qui sont accessibles et tous les comptes qui potentiellement vont y avoir accès et créer une roadmap finalement c'est pas mal de créer une roadmap et de revenir sur un roadmap et aussi une pratique je suis sûr que nicolas aussi l'applique quand vous créez une stratégie d'accès conditionnel pour conditionner l'accès à l'environnement imaginons vous allez créer une stratégie d'accès conditionnel pour tolérer du biode je vais dire depuis un poste non managé je tolère l'accès à autres comptes web pour w s'existe plus mais avec du mfa derrière la recommandation c'est aussi du coup de créer une stratégie de blocage la stratégie inverse qui va bloquer parce que souvent c'est souvent là qu'il ya un trou dans la raquette vous allez contraindre un accès et derrière vous n'allez pas contraindre l'accès qui ne respecte pas ces conditions je suis d'accord oui tout le temps non par contre il ya un truc aussi parce que c'est vrai qu'avant on parlait de la partie m365 évidemment à la partie on près mais tout tout aussi importante et des fois même elle a plus de failles que la partie m365 mais 20 je pense que tu peux confirmer plus de failles surtout le point important c'est les collègues évoqué des fonds de la faille identité c'est que l'avantagé de ce produit c'est de en fait d'identifier tous les des défauts de configuration ou des comportements suspects qui viennent d'actifs de l'actualité c'est vrai qu'on a évoqué surtout la partie azur ad c'est qu'en termes de gouvernance d'identité de sécurité la source bien sûr actifs de l'actualité tous les comptes sensibles sources qui ont accès à des informations plus ou moins sensibles viennent d'actifs d'actualité donc c'est vrai qu'on a beau sécuriser comme on peut 65 selon les points de licence comme on l'a évoqué c'est à la base actifs d'actualité et je dirais fragile il y a un gros trou dans la enquête voilà ça fait les vous mettez une porte blindée mais les fenêtres sont en bois ouais c'est bon pour vous c'est bon pour moi et bien merci beaucoup encore très très merci à tous va 1 Merci.